Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à ce qui se passe lorsque l'élève se trouve face au jury au moment de l'exposé. Nous nous appuierons pour cela sur les tests de positionnement à l'oral qui ont été expérimentés en classe de seconde en 2019 au lycée Paul Guérin à Nior, à l'initiative du chef d'établissement Gérard Greter. Ces tests prévoyaient une épreuve en trois temps, la préparation d'une question pendant dix minutes, puis cinq minutes d'exposé et cinq minutes d'entretien avec le jury. Nous écouterons l'exposé de deux élèves. Nous entendrons ensuite l'analyse qu'en propose Johan Boeuf, professeur de la classe et formateur, qui nous en donne quelques clés de lecture. Premier exemple, celui d'Eva, qui devait répondre à la question « Qu'ajouteriez-vous à la devise Liberté, Égalité, Fraternité ? » Son exposé est présenté dans sa version intégrale. On l'écoute. Je m'appelle Eva Sabourin, je suis âgée de 14 ans, je suis actuellement en classe de seconde 3 au sein du lycée Paul Guérin à Nior. Anciennement, j'étais au collège de l'économie à Nior. Je pratique le Rambam à Rue au niveau national. Plus tard, je souhaiterais faire des études en comptabilité pour devenir extra-comptable aussi de connaissances en compte. Je note, c'est pour moi, c'est à toi. Je voudrais donc ajouter à la devise de la ville française et à la cité, car celle-ci est très importante dans le monde actuel dans lequel on vit. Parce que la France, c'est un pays très égalitaire et libre pour le peuple, il vit sous la cité démocratie. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut référence. La France ne fait pas de différence entre les gens de couleur ou les cultures. Le petit paramètre qui pourrait discriminer. Il est dit dans cette déclaration que tous les hommes naissent et demeurent dans le réunion. C'est donc un scénant pour ceci que j'ai choisi d'ajouter sur le terme à notre devise de la République française, car je pense que la veïcité convient parfaitement à celle-ci. Elle reflète très bien le fait que tout homme est dans une religion qu'un conge est considéré comme toujours un peu français. Voici l'analyse que propose Johan Boeuf, professeur de la classe, de ce premier exposé. Tout d'abord, il observe que la consigne de temps n'a pas été respectée. Il observe également qu'Eva est une élève brillante, plutôt performante d'habitude, mais qu'elle n'a pas su déployer ici un discours très convaincant. En effet, le discours qu'elle produit est un discours halogène, comme si ce n'était pas ses mots, que le discours n'était pas incorporé. Le discours est artificiel, il est non adressé. Et quand elle dit « j'ai fini », c'est le seul moment où, finalement, le discours est véritablement adressé. Écoutons à présent un deuxième exemple. Ici, l'élève devait répondre à la question « Entre documentaire et science-fiction, que choisissez-vous et pourquoi ? » On écoute un extrait de son exposé. « Oui, voilà. Donc, ma question, c'était « Entre documentaire et science-fiction, que choisissez-vous et pourquoi ? » Donc, moi, je choisis le documentaire. C'est quelque chose qui peut donner des informations et ça peut être plus important que la science-fiction. La science-fiction, c'est plus pour se divertir. Mais je préfère me divertir autrement, comme je l'ai dit juste avant, en faisant du sport. Après, ça dépend des documentaires. J'aime bien les différents sujets. J'aime bien le thème militaire, pour informer l'histoire, le passé, des choses comme ça. J'aime bien aussi le thème des secours. Les documents un peu policiers, qui un peu décrivent les interventions qui se passent. Et aussi des choses un peu l'envers du décor, que personne ne voit ou les médias ne diffusent pas. Après, il y a aussi les pompiers, l'ambulance, comment ça se passe, les interventions, les différents cas que je peux rencontrer aussi. Il faut aussi savoir un peu comment ça se passe. Je connais quelques pompiers, mais ils ne disent pas tout. Oui, aussi, parfois, quand j'ai un peu de temps, par exemple, pour mes vacances, des choses comme ça, je viens regarder des documentaires animaliers. Pas forcément pour le fond qui dégage, mais plus pour regarder de belles images. Oui, donc, je choisis aussi le documentaire. La science-fiction, je n'aime pas trop ça. Je préfère plus des choses réelles. Il y a beaucoup de science-fiction, de cinéma, mais je ne passe pas souvent au cinéma. Donc, au final, le documentaire, je trouve ça un peu plus intéressant. Puis ça reste quelque chose de concret, réel. Donc, je sais ce que je préfère, la science-fiction, le documentaire. Pour analyser ce deuxième exposé, Johan Boeuf propose de distinguer l'analyse à chaud de l'analyse à froid. À chaud, en effet, il explique que le jury était partagé. On n'avait pas identifié le discours de cet élève comme étant très construit. Par contre, il y avait un indicateur, c'est qu'il tenait le temps. À froid, il s'aperçoit qu'il faut distinguer deux niveaux. Le niveau micro-syntaxique, d'une part, dans lequel le discours peut sembler décousu, comme en témoigne l'extrait suivant. J'aime bien aussi le thème des secours. Les documents un peu policiers, qui décrivent les interventions qui se passent, et aussi les choses qui ont un peu l'interdue des corps, que personne ne voit ou les médias ne diffusent pas. Au niveau macro-syntaxique, en revanche, le discours s'avère très structuré, à toutes les échelles. On écoute Yoann Boeuf nous l'expliquer. C'est ce que je me suis proposé de faire ici. Si on réorganise le propos, on voit qu'il y a une stratégie que moi je n'avais pas entendue au départ, que je n'ai entendue qu'en calaire écoute, et avec cet exercice de classification. On le voit, un niveau 1, qui serait donc le niveau du verbe principal. J'aime bien aussi, avec ensuite une liste de compléments. J'aime bien donc le thème des secours. Document, chose, con, l'envers du décor. Et en fait, un niveau 3, et c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que sa phrase pouvait se déployer jusque-là, les extensions du nom. Document un peu policier, ou qui décrivent les interventions qui se passent. L'envers du décor, que personne ne voit ou que les médias ne diffusent pas. Et qu'en fait, on voit là, au niveau de la micro-syntaxe, qu'il y a des micro-stratégies, et que si on l'examine à une échelle plus large, au niveau d'une espèce de macro-syntaxe, on a aussi un certain nombre d'autres stratégies. Si on change encore d'échelle, et qu'on regarde à l'échelle de l'ensemble de l'exposé, on s'aperçoit que les arguments de l'élève sont très hiérarchisés, avec une introduction, un premier argument, un deuxième, au cours duquel il se livre à une véritable typologie, un troisième, et une conclusion. Donc au final, le documentaire, je trouve ça un peu plus intéressant, parce que ça reste quelque chose de concret, de réel. Pour conclure, nous avons écouté deux exposés. Dans le premier, Eva a eu des difficultés à s'emparer de la forme orale, et a produit un discours halogène. Dans le deuxième, le discours spontané de l'élève peut sembler décousu, mais sa retranscription fait apparaître une structure très rigoureuse. Merci d'avoir écouté cette capsule vidéo, qui a été réalisée par le bureau C1-2 de la DGESCO, à l'appui de l'intervention proposée par Yoad Boeuf lors du séminaire sur la prise de parole des élèves à l'oral, le 10 mai 2019, au plan national de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada